A quelques jours de la fête de la Tabaski, la brigade de contrôle rapide fait une descente dans certains marchés de la commune de Cocody. A Cocovico et à La Palmeray, l'objectif est de s'assurer du respect du prix plafonné de la viande de bœuf. Au constat, plus d'une trentaine de bouchées ont été prises pour pratiques de prix illicites, alors que le kilogramme de viande de bœuf plafonné par le gouvernement avec hausse est à 2800 francs CFA et sans eau à 3000 francs CFA. C'est à l'abattoir, vous réglez à l'abattoir d'abord, avant de venir au marché. Si vous avez réglé à l'abattoir, on nous donne le prix que l'État a voué. L'État dit qu'on est à prendre le clon à 2500. Donc si on nous donne à 2500, on va vendre à ce prix que l'État veut. 3000 et 2800, on va vendre ça. Mais il ne peut pas le prendre à 3050 francs et puis il va venir vendre à 2800. Pourquoi ? En tout cas, viande est chère. Si je donne la solution pour que la viande-là devienne moins chère, pour que les clients arrivent à payer, ça nous arrange. Ça nous arrange. On n'a pas le choix. Si ça marche, mais si t'envoyer un peu, un peu l'aura fini. T'en froid, je me suis allé prendre des mains. Pour la BCR, aucune raison n'explique que cette hausse des prix de la viande est sur le marché. Les contrevenants se sont vus saisir plus de 310 000 kg de viande et devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Comme nous l'avons déjà signifié, il y a une rencontre entre le directeur général du commerce intérieur et les chevilles, c'est-à-dire les grossistes. À la sortie de cette rencontre, ils sont entendus que le prix de la viande devait rester intact. Au niveau des bouchées, lorsqu'ils comptent qu'il y a un changement, que le prix n'a augmenté, ils doivent saisir le 1343 ou l'application contrôle citoyen ou se rendre à nos locaux au plateau à l'immeuble industrie au deuxième étage. Cette opération se poursuit sur tous les marchés du district d'Abidjan. Pour rappel, le plafonnement des prix de produits de grande consommation concerne également le riz, le sucre, la tomate, le lait, les pâtes alimentaires, l'huile de palme raffinée.